Qui tire dans les mains de la gardienne ? C'est bon ? Tu deviens arrière-gauche, tu deviens demi-centre, et on enchaîne une fois à gauche, une fois à droite. Tu recommences ? Donc gauche devant la haie, droite-gauche, voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que ça marche ? Ça marche ? D'accord. C'est bon ? Ok. Ok. Stop, 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 stop. Donc attention, attention, replacez-vous, les problèmes techniques sont réglés. Attention, cette joueuse ici, elle doit toujours être en capacité de regarder le gardien de but. Toujours regarder le gardien de but, voilà. Mettez-vous en course les arrières. Voilà, tu cours, je donne la balle devant. Garde les pieds au sol, garde les pieds au sol quand tu fais la passe. Ok ? C'est dans les mains de la gardienne. Attends, 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 c'est pas la peine. Attends, 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 attends que les joueuses soient revenues. Revenez tranquillement, vous replacez, demi-centre. On est toujours sur le gauche, droite-gauche, l'appui bien orienté vers le but. Allez, c'est parti. Le coude, le coude haut. Donc on demande aux joueuses d'avoir de l'amplitude dans la fixation et de prendre la balle en courant là-bas. Devant la partenaire, la passe. Et on tire en appui. On tire en appui. Pied gauche devant. En appui. Replacez-vous, replacez-vous. Toujours l'augmentation de l'amplitude. Le bras loin derrière. Prise de balle en course. Mettez la balle devant la partenaire. Pour l'instant, je vois encore des passes ici. Je vois des passes à côté. Non, on vise la partenaire pour qu'elle ait la balle dans la course. Allez, c'est parti. Non, je ne pense pas que ce soit bon les appuis. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Non, ce n'est pas bon. Voilà. Regarde le but. En appui. Tire en appui. Pas en suspension. Allez, dans les pieds. En appui. Tu n'es pas en appui. Donc, important de rappeler, de corriger pour que l'ancrage des appuis puisse être automatisé. Tourne les épaules. Tu n'as pas suffisamment tourné tes épaules pour donner la balle à ta partenaire. Dans les pieds. On est précis. Dans les pieds. Vous changez tous les deux. Vous changez tous les deux. Tous les deux tirs. Changement tous les deux tirs. C'est ce que je vous ai demandé. Tous les deux tirs. Tout de suite en face du ballon. Voilà. Je me déplace. Je me mets en face de la balle. C'est ça. Voilà. On appuie bien sur sa jambe avant. On appuie sur sa jambe avant. Non, ce n'est pas bon les appuis. Droite. Tu as oublié de mettre le pied gauche devant. Pied gauche. Ton coude. On ajoute une consigne supplémentaire pour les obliger à être toujours orientés vers le but et à regarder la gardienne de but. On va demander à la gardienne de toucher le poteau. Elle va toucher maintenant le poteau pour demander le tir. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas forcément un tir à l'arrière gauche ou à l'arrière droite. Si elle n'a pas touché le poteau alors que tu t'engages, tu redonnes à la balle à la demi-centre qui s'est replacée. Attention, ne vous sauvez pas. Les demi-centres ne vous sauvez pas. La balle peut revenir. On ne tire que si la gardienne a touché le poteau. Et cette fois-ci, vous tirez à rebond. Vous cherchez à marquer à rebond. Toujours en appui. Toujours en appui. C'est parti. Hop, je me désengage. Si je touche le poteau, je tire. Si je ne touche pas le poteau, je ne tire pas. Oui, remplacement. Stop, stop, stop. Le signal pour les tireuses, c'est quand la gardienne a touché le poteau. Là, je n'ai pas vu le poteau toucher. Tu n'as pas touché le poteau. Donc, il n'y a pas de tir. Tant que la gardienne n'a pas touché le poteau, on ne tire pas. Allez, c'est parti. Hop, il faut regarder. Prenez le signal de la gardienne. Allez, go. Elle a touché le poteau. Au sol, tire à rebond. On regarde toujours. Regardez bien ce que fait la gardienne. Elle touche le poteau. Ah, tu ne t'es pas replacé. Allez, encore, regardez. Si elle touche le poteau, je tire. Si elle ne touche pas, je ne tire pas. Par contre, tu ne t'es pas replacé suffisamment en arrière. Non, on appuie, on appuie, on appuie. Tirer, on appuie. Non, non, pas de dribble, pas de dribble. Je prends la balle, je tire de suite. Eh, où est-ce que tu vas ? Allez, je m'engage. Joue, 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 joue. Joue, prends la vitesse. Elle n'a pas... Regarde, regarde. Elle n'a pas touché le poteau. Tant qu'elle ne touche pas, on ne tire pas. Allez, c'est parti. Encore. Non, ce n'est pas bon les appuis. Gauche, droite, gauche. Tu ne t'es pas replacé. Tu ne t'es pas replacé. Replace-toi à l'extérieur, à gauche ou à droite de la petite haie. Allez, je cours, je cours, je cours, je cours. Tu n'as pas couru. Elle a touché le poteau ? Elle avait touché le poteau ? Allez, ça joue, ça joue. Enchaîne. C'est ça. Non, tu n'es pas en appui. Appuie sur ta jambe gauche. Allez, ça enchaîne. Regarde le but. Regarde la gardienne. Allez, encore. Pied gauche devant. Tu ne t'es pas replacé. Replacement. Il faut que tu te replaces plus vite. Je fais la passe. Tout de suite, je prends du recul pour me réengager. Allez, go. Enchaîne. Voilà, replace-toi, replace-toi. Marche arrière, marche arrière. Voilà. Allez, ça enchaîne. Voilà, c'est pas mal. Mets ton ballon plus loin derrière quand tu fais ta passe. Quand tu fais ta passe, mets ton ballon encore plus loin derrière. La rotation des épaules, c'est pas mal. Allez, encore. Cours. Au sol, au sol. Tirez au sol. Sans dribble. Sans dribble. Alors, il est certain que sur des situations comme ça, il faut effectivement être assez précis dans les corrections, sur l'ancrage des appuis, l'orientation et l'armée de bras. Donc, ça nécessite beaucoup de répétition. Ça nécessite qu'on y revienne souvent parce que vous pouvez constater que dès qu'on s'arrête, l'ancrage des appuis n'est plus fait. On appuie, on appuie. OK. Alors, la suite. Donc là, on va partir maintenant. À partir de la même situation, on ne va rien inventer. À partir de la même situation, vous allez donc chercher à marquer des buts. Toujours en appui. L'impact est libre. Vous cherchez à marquer des buts. Là, maintenant, la gardienne de but, c'est toujours la même chose. Elle demande le tir en touchant le poteau. Elle demande... Alors, n'oubliez pas que vous pouvez varier. Il peut y avoir une passe, deux passes, 50 passes. C'est à vous de gérer ça. Quand vous êtes prête et que vous demandez le tir, c'est vous qui devez savoir quand vous êtes prête. OK ? Si vous marquez, vous vous replacez dans la colonne. Si vous ne marquez pas, vous enchaînez le repli défensif jusqu'au milieu de terrain. D'accord ? Vous laissez la balle et vous revenez très rapidement au milieu de terrain. Vous laissez le ballon. Ça marche ? Donc, c'est pour vous mettre... Oui, en courant. C'est repli défensif. D'accord ? Donc, c'est pour vous obliger tout de suite à changer de statut. Là, on commence à travailler sur le changement de statut. Ça marche ? Allez, c'est parti. Même chose. On cherche à marquer des buts en appui. Si je ne marque pas, repli défensif. Allez, vite, en place, en place, en place. On se dépêche. Allez, 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 allez. Les gardiennes, les gardiennes, c'est prêt ? On y va, les gardiennes. Allez, à gauche, là-bas, il n'y a personne. Une joueuse sans ballon à gauche. Une joueuse sans ballon à gauche. Vite, 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 vite. Prêt ? Allez, go, c'est parti. Cherchez à marquer des buts. En appui. Allez, repli. Repli. Repli défensif. Voilà. Regardez devant vous. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Si tu as fait la mauvaise passe, tu peux faire le repli défensif aussi. OK ? Si je fais la mauvaise... Attention, attention, regarde devant toi. Allez, ça joue. Attention, les joueuses qui font le repli, prenez des informations sur la joueuse qui arrive. Repli défensif. Voilà. Allez, je ne dois plus avoir besoin de le dire. Je ne dois plus avoir besoin de le dire. C'est pas mal. En appui, tu n'es pas en appui. Repli défensif. Attention, ce n'est pas un tir en appui que tu as fait. Pied gauche devant, appuie-toi sur ta jambe avant. Allez, s'enchaîne. Cours, 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 cours. Voilà. En appui. En appui, tu n'es pas en appui. Allez, cours, cours, cours vers le pied. Non, on a demandé des tirs en appui. Tu es en suspension, là. Regardez la gardienne. Allez, repli, repli, repli. OK, OK, stop. On va mettre cette fois-ci, on va se remettre toutes sur un but, parce qu'il n'y a pas suffisamment de joueuses. Vous venez toutes ici. Et on va mettre quatre joueuses avec des chasubles. Quatre joueuses avec des chasubles. Allez, vite, quatre joueuses. On fait la montée de balle. Quatre joueuses avec des chasubles. Vite, vite, vite. Dépêchez-vous. J'explique. On se dépêchera pour la mise en place. OK. Donc là, maintenant, systématiquement, les arrières, les arrières latérales, vous allez tirer. Donc, on continue à prendre des informations sur la gardienne, mais on n'attend plus qu'elle ait touché le poteau pour tirer. OK. Donc, l'arrière latérale va systématiquement tirer. On va mettre deux joueuses à l'aile gauche, là-bas, deux joueuses à l'aile droite. Quand l'arrière gauche va tirer, on a dit tout à l'heure dans la préparation de séance, qui est-ce qui va partir en contre-attaque ? L'hélière gauche. L'hélière droite. Si l'arrière gauche tire, c'est l'hélière droite, côté droit, plutôt, qui va partir en contre-attaque. Ça marche ? Les gardiennes de but, vous allez donc récupérer des ballons dans votre but pour pouvoir faire les relances. OK. Vous passez deux fois de suite. Ensuite, vous changez. C'est l'autre gardienne de but qui passe. Donc, comme vous êtes quatre, trois, pardon, il y en a une qui va se mettre dans la cage là-bas, parce qu'il va y avoir contre-attaque. Une gardienne là-bas. Une gardienne là-bas. Trois gardiennes ici. Vite. Deux hélières à gauche, deux hélières à droite. En place, les oranges. Les oranges, mettez-vous deux et deux. Vite, vite, vite. Deux et deux. Même chose. Demi-centre. Attention aux ballons qui roulent. Les gardiennes, vous avez bien pris des ballons autour de vous ? Vous allez faire des relances ? Il vous faut des ballons. Il vous faut des balles. Les gardiennes de but, c'est vous qui assurez la sécurité de vos partenaires. Donc, aucun ballon dans la zone. Vous m'avez compris ? Aucun ballon dans la zone. Tu as entendu ? Pas de ballon au sol dans la zone. C'est à vous de les ramasser. D'accord ? Alors, une arrière gauche sans ballon, une arrière droite sans ballon. Même chose. On va enlever la petite haie. Attention aux ballons qui sont au sol, là. Je fixe. Je donne à l'arrière gauche qui court, qui tire. Ok ? On appuie. Ok. Là, il n'y a pas but. Donc ? Replace-toi. À quel moment tu pars ? Avant que le tir soit déclenché, quand tu vois qu'elle est dangereuse. Donc, on anticipe. S'il y a but, il se passe quoi ? S'il y a but, Engagement rapide. S'il y a but, engagement rapide. Tu vas là-bas. S'il n'y a pas but, contre-attaque. Ok ? Vous revenez rapidement, les filles. Vous revenez rapidement. Si on voit que c'est un peu tendu, on remet deux joueuses en orange. Ok ? On va peut-être même les mettre tout de suite. Allez, mettez-vous en orange. Allez, prêtes ? Elles reviennent. Elles vont tirer. Elles vont tirer sur la contre-attaque. Elles vont tirer. À 9 mètres, on appuie. Pareil. Allez. Comment ? Oui, elles reviennent à l'aile. Vous revenez à vos places à chaque fois. Allez, go, c'est parti. Regardez. Allez, tu dois... Stop ! Tu n'as pas anticipé. Tu n'as pas anticipé. Si tu n'as pas anticipé. Oui, c'est parti. Tu y es pas aussi. ... Tous, tu y es pas習 vulnerability.